bonjour à tous avez vous remarqué depuis quelques années que le référencement sur les travaux de dépannage est de plus en plus trusté par des plateformes nationales il s'appelle dépannotruc.fr travaux machin.com mon artisan près de chez moi pointe à les lignes ces noms sont fictifs mais vous voyez bien de qui je veux parler et certains se revendiquent même de très grands groupes de fournitures d'énergie il ya aussi des noms bateaux comme pierre paul ou jacques serruri qui propose quantité de service allant de l'ouverture de porte à la pose de serrure jusqu'au traitement antipuces hamster et même et ça par contre je vous jure c'est véridique du dépannage vidéo gratuit en période de coville ouais ouais je vous jure il ya souvent une volonté de faire croire que l'entreprise est du coin ou au contraire de montrer qu'on est leader du dépannage en france dans tous les cas ces boîtes n'ont pas de salariés dépanneurs et vont donc sous traiter à des professionnels ou à qui elles trouvent et c'est là que le bas blesse on a tous nos autres serruriers étaient contactés par ce genre de plateforme qui nous proposait un travail sur notre secteur avec la possibilité plus tard d'intégrer leur réseau de l'autre côté du dépannage peu nous devant sa porte il ya aussi un client à qui l'on a promis une intervention rapide et qui attend nous avons donc là un intermédiaire qui n'a pas lieu d'être entre le client et l'artisan d'autant que cet intermédiaire va prendre une belle marge pour seulement 15 minutes de boulot d'un télé opérateur en france ou à l'autre bout du monde alors c'est une façon de faire comme une autre c'est légal et souvent le résultat est là le client arrive à se faire dépanner mais il m'est arrivé quelques fois d'assister à des situations bien cocasses ou après avoir refusé une de leurs interventions même si j'avais le temps de la faire j'ai parfois été appelé une deux trois quatre cinq heures après un client habitant comme par hasard sur la même commune et ayant le même problème voici son histoire monsieur michu a cassé sa clé dans la serrure un après midi de semaine comme l'annuaire papier distribué à l'automne cale une armoire de sa chambre d'amis du mauvais côté de la porte il attrape son téléphone gratouille dedans ouvre l'internet cherche et compose le numéro d'un délire bonjour j'appelle car j'ai pété ma clé dans le machin là oui monsieur pas de soucis mais combien ça coûte ne vous inquiétez pas c'est pas très cher entre 3 400 euros suivant le modèle de serrure mais l'assurance prendra tout en charge très bien il est encore le serrurier je l'appelle et je vous tiens au courant monsieur michu on est désolé mais tous nos artisans sont occupés au revoir bah tant pis je vais chercher ailleurs et là monsieur michu cherche un peu mieux et tombe sur moi qui accepte avec grand plaisir d'aller les épanais bonjour monsieur michu une petite paperasse et dans quelques minutes vous serez au chaud chez vous quelques minutes plus tard effectivement attablé autour d'une tasse de café fumant monsieur michu me remercie lui avoir ouvert sa porte pour trois quatre fois moins cher que le tarif annoncé par la plateforme au final monsieur michu est très heureux et moi aussi voilà c'est une histoire type mais il ya aussi des histoires qui se passe bien et d'autres encore plus mal je ne crache pas sur ses intermédiaires au point d'en faire un combat à mort mais ce qu'on peut dire c'est qu'elles prennent une marge qui n'est absolument pas nécessaire sous prétexte de protéger les clients des vilains escrocs alors je lance une bouteille dans youtube en conseillant tous mes confrères de refuser de travailler pour ces boîtes il y a du boulot pour tous les bons serruriers quand on rate un dépannage c'est du temps de gagner pour aller chercher ses propres clients plus on travaille pour eux plus ils sont riches plus ils sont riches mieux ils sont référencés et moins les clients nous trouvent directement et comme on l'a vu dans d'autres corps de métier les tarifs et la qualité de service baisseront au delà du ridicule si c'est pas un tirage de balle dans le pied je sais pas ce que c'est d'autant plus qu'on prend tous les risques on paye tous les frais on utilise nos assurances et on assure la garantie des travaux d'autres groupes proposent du travail aux artisans dans un partenariat gagnant gagnant bien plus intéressant les assistances d'assurance par exemple ou de grandes sociétés de maintenance entretiennent des réseaux d'artisans sérieux sur lesquels elle marche assez peu tout en assurant aux clients finaux ou aux assurés un service sérieux contrôlé et au juste prix sinon il ya plein d'autres façons de trouver des clients frappés aux portes des agences immobilières des syndic des notaires ça fonctionne vraiment et si vous faites bien le boulot ce sont des clients très fidèles le travail ne tombe pas des cocotiers j'en suis conscient mais se faire ubériser pour au final voir la marge baisser mais le prix du dépannage enflé c'est plutôt illogique voilà je vous souhaite du boulot bien à vous et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à bientôt